... Autant jadis, les animaux et les arbres parlaient le langage des hommes. Ils faisaient bon vivre et tout le monde était heureux. Quelque part dans cet univers, vivait un homme et ses deux épouses, Mayala et Sobe. Mayala, la première épouse, n'enfantit pas, alors que Sobe, la seconde, avait deux filles. Sobe faisait savoir à toute la contrée qu'elle était la préférée. Mayala était accusée d'être une sorcière, une femme qui porte malheur. Elle subissait toutes sortes de colibés et de chahuts des enfants et des femmes du village. Elle était interdite de faire la cuisine au motif qu'elle pourrait empoisonner les enfants de sa co-épouse Sobe. Un jour, à la tombée de la nuit, Samouka reçut la visite d'un étranger peu ordinaire. Celui-ci demanda l'hospitalité à Samouka et ne se jeûna point à demander à manger tant il avait l'estomac au talon. Sobe manifesta un refus catégorique. Tout confus, Samouka alla confier l'étranger à Mayala. En dîner épouse africaine, où le respect et l'obéissance à son épouse sont des règles cardinales, Mayala accepta de donner JT couvert à l'étranger. Après avoir pris sa douche et dîner, Samouka demanda les nouvelles convives. Celui-ci fit comprendre à son hôte qu'il était de passage, en partance pour le village voisin. Après les civilités d'usage, Samouka se retira pour aller rejoindre l'élu de son cas Sobe à leur domicile conjugal. Dès que sa silhouette disparut dans le noir, Mayala appela l'étranger pour savoir davantage sur les raisons de son périple. L'étranger lui revela qu'il était en réalité venu pour elle. Il n'était pas un être humain, mais un grand génie de la savane. Sous-titrage Société Radio-Canada